La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste la une de l'actualité ce jeudi 10 août 2023. Réoumi Cotillon, qui met les projecteurs sur Karimouad, voit qu'il court derrière un long retard après sa réhabilitation. En effet, Réoumi rappelle que sa seule implication personnelle à une élection au Sénégal remonte à l'année 2009, il y a donc plus de 14 ans. Loin du pays, le fils de l'ancien président, sera-t-il prêt pour la nouvelle mission, s'interroge ce journal. En tout cas, s'il a des qualités, ses défauts ont la peau dure, note le quotidien du groupe Réoumi Network. Et nous retrouvons Karimouad à la une de Sud-Cotillon, qu'il partage avec Ousmane Sonko, Khalifo Sal et Makissal. Ce journal fait zoom sur la présidentielle 2024 et voit un scrutin des cartes brouillées. Au même moment, enquête fait focus sur l'énigmatique Maktar 6C, le présentant tel quel en direction de la présidentielle 2024. Ce journal retrace ainsi son parcours, ses succès, ses périodes sombres et nous apprend qu'il met en avant sa casquette d'IGE pour dire non à une candidature de Beno Bokuyakar à la prochaine élection présidentielle. Cependant, des cercles poussent pour sa candidature estampillée, personnalité non marquée. Mais lui s'occupe de ses dossiers à l'IGE et du chantier de la grande mosquée de Tivawan, lit-on dans les colonnes de ce quotidien. Et dans celle du peuple quotidien, l'on voit en la candidature de Mambuidjawo le flègue Mufouladou à la conquête du palais. Titre qui barre à la une de ce journal et à la une de la tribune, l'on signale Beno au départ de la présidentielle avec trois candidats, car les prétendants campent sur leur position. Si on en croit, le journal du groupe des médias, Boundion, Abdoulaye Daoudediallo, Amadouba et Amadou Mamdiop ne lâchent pas prise. Aucun prétendant n'est prêt à se ranger derrière l'autre. Par conséquent, Maki fait face à la plus grande équation politique de son règne, fait remarquer ce journal. Mais Amadouba accompagne avec les installations de cellules dans les régions, rapporte Besbi le jour, qui suppose que soit il sait qu'il est le candidat de Maki, soit il se prépare à toutes les éventualités. Dans ce journal, un proche du premier ministre affirme qu'Amadouba n'est pas au courant de ces cellules, mais ce n'est pas interdit, conclut-il. Maki, lui, continue dans sa stratégie du fait accompli aux yeux de Besbi le jour. Au même moment, dans la tribune, Ali Mané, député socialiste, soutient que le PSC Aminata Mbengdiaï et Amadouba ait le choix des socialistes à 90%. Ce journal, qui fait une incursion au bureau municipal de la ville de Dakar, voit la parité y dicter sa loi, dépluant au passage Pastèf renforçant Tahaou et amène Benno à rejoindre Barthélémy Diaz. Information livrée aussi par les échos qui revient sur la reprise du bureau municipal de Dakar et informe qu'Abbasfal a été évincée du poste de premier adjoint. La candidate de Pastèf a été battue par celle de Tahaou, Pastèf qui a fini par bouder, mais Mami Aoudjeng reste avec Barthélémy Diaz et Seydougui fait son entrée. Rapporte ce journal, qui en déduit que la rupture est consommée entre Tahaou et Pastèf. Une rupture continue, constate Besbi, qui nous apprend que Barthélémy Diaz a donné le poste de Abbasfal à Ngonembeng de Tahaou. Et le maire de Dakar explique l'absence de Pastèf dans le bureau, soulignant qu'ils ont refusé les postes qui leur étaient proposés. Et le mandat ne voit plus l'ombre d'un patriote dans les talons de Barthélémy Diaz, qui a scellé son divorce avec Pastèf, constate ce journal où Mami Aoudjeng constate la lune de miel entre Tahaou et Benno à la ville de Dakar. Le maire de Dakar a rétrogradé les Sonko Boys, Voilas, qui revient aussi sur le renouvellement du bureau municipal de la ville de Dakar, avant de livrer une interview d'Abambaï qui solde ses comptes avec les Sonko revenant sur la rupture avec le Pastèf, les attaques contre Khalifosal, l'affaire Sonko et la réhabilitation des cas. Les Echos livrent un autre cas, il s'agit du clash acté au sein de la coalition de l'opposition la plus représentative. En effet, Tahaou a été viré de Yehu Askanoui pour trahison, rapporte ce journal, qui présente l'éviction d'Abbasfal comme la goutte d'eau de trop. Mais la goutte d'eau de trop pour le professeur Khadim Bambadjane semble être l'arrestation de Sonko, qu'il qualifie de coup dur pour la démocratie sénégalaise dans Yor Yorbi. Une interview exclusive où il fait remarquer Kousman Sonko avec son discours anti-système anime et rajeunit l'espace politique. Et 24 heures, se penchant justement sur l'espace politique sénégalais, voient l'intérêt général déserter la République. Et le principal constat fait en scrutant de près cette classe politique selon ce journal, c'est que les ressorts de la politique moderne font plus de place aux intérêts de l'individu de la formation politique qu'à ceux de la société. Au même moment, dans ce même journal, Thierno Alassane Salle se prononce sur la hausse des denrées alimentaires et retient à l'arrivée que le Sénégal est en détresse. Ousmane Sonko, lui, persiste dans sa grève de la faim et reste hospitalisé à l'hôpital principal de Dakar, enseigne ce journal. Revenons dans le journal, Réoumi Cotéan, qui fait zoom justement sur la grève de la faim, une vieille arme politique à l'efficacité chancelante selon ce quotidien qui nous en dit plus à sa page 5. Et à la page 3 de Libération, Hannibal Jim, en grève de la faim aussi, refuse de s'alimenter depuis 11 jours, nous apprendons. Et le gouvernement sénégalais sera l'unique responsable si je décède en prison, déclare-t-il dans ce journal qui présente Dalla. Comme la terre de drame, Libération, qui évoque le fléau Barça ou la Barça, signale que le décompte macabre continue. Cinq Sénégalais sont encore décédés après le chavirement de leur pirogue samedi dernier. Et un autre est mort à l'hôpital, nous apprend en effet ce journal, qui fait état de 23 malades hospitalisés, dont 8 aux urgences. 189 migrants sénégalais sont arrivés en pleine opération de rapatriement. Informe aussi Libération. Et le quotidien nous conduit au Canada pour reparler du saccage de l'ambassade du Sénégal. Une traque des casseurs est lancée. 15 personnes sont identifiées par la police d'Ottawa et un avis de recherche lancé, nous apprend le journal de Madiambaljane. Le journal Libération aussi nous apprend que la police d'Ottawa a ciblé 15 sénégalais et a diffusé leurs photos. Pendant ce temps, le basculement vers le remake national est effectif. Renseigne Libération, qui souligne que la RTP a réalisé les premiers tests hier à Touba. En Arabie Saoudite, l'on joue la finale de la Coupe arabe des clubs. Sadio Mane et Koulibaly seront au rendez-vous, annonce le quotidien du sport, qui constate une bonne connexion entre Mane et Ronaldo. Le duel de Lyon pour le sacre est prévu samedi. Notre stade, Réoumi continuant aussi informe que Khalidou Koulibaly et Al-Hil allont rejoint Sadio Mane en finale de la Coupe arabe des clubs. Et pour la Ligue des champions, Ilimandia et Ismail Assar se sont inclinés sur la pelouse des Panathinaïkans, rapporte Réoumi. Sonolambe rapporte une sortie de Abdouguey qui se rebelle, estimant que l'écurie face doit suspendre Gris-Bordeaux, la Croze et Gris-2. Depuis huit ans, ils se sont auto-exclus de l'écurie, dénoncent-ils, promettant pour terminer de démissionner si la Croze reste à face, face ou prend fin. Ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.